Puis alors, les Lyons indomptables. Alors eux, ils tentent de garder la tête hors de l'eau des polémiques, n'est-ce pas ? Là, il faut trois heures pour en parler. Ils s'entraînent avec Marc Brice. Hier, l'attaquant qui est de retour, qui a été rappelé, Eric Choupo-Moting, semblait, devant nos confrères en tout cas, content du travail engagé avec le nouveau sélectionneur. On commence à se connaître et pour moi, les premiers jours sont très très positifs parce que déjà, le plus important, ce qui est très important, c'est qu'ils parlent avec nous et ils nous disent ce qu'ils attendent de nous. Après, il faut bien sûr un peu du temps. On sait qu'on a des très bons joueurs. Après, il faut mettre ça ensemble sur le terrain. Pour le début, j'ai un très bon sentiment. Philippe, est-ce que selon vous, ces Lyons indomptables, ils ont la tête au Cap-Vert ? C'est compliqué à dire. Avec eux, on peut toujours espérer. Ils sont dans une bulle un peu ? Non, c'est le contraire d'une bulle, c'est une accoutumance au bordel. Une accoutumance parce que finalement, rien ne se passe comme prévu et finalement, dépasser ça et être capable de dépasser ça. Donc avec les Camerounais, avec leur caractère, je ne m'inquiéterai pas forcément de façon majeure pour eux. Mais c'est quand même une préparation catastrophique. De bout en bout, c'est ni fait ni à faire. Tout est fait à l'envers et tout est contraire à l'intérêt du football camerounais, comme d'habitude. Et surtout, il n'y a pas d'arbitre qui vient un peu siffler la fin de la partie. Patrick, personne n'ose prendre un bâton de pèlerin et dire, allez, on arrête. Ce qui est assez frappant dans cette histoire, c'est qu'on a vu le ministre d'un côté, Samuel Leto, président de la Fédération, se rendre coup pour coup. Et à chaque fois, très souvent, en tout cas dans les communiqués, c'était avec l'accord de la présidence de la République. Moi, à mon sens, il y a plusieurs camps à l'intérieur de cette présidence. Biya ne contrôle plus tout de manière uniforme. Il ne fait pas l'équipe. Voilà, et chacun a des partisans au cabinet du président. Donc ça rend les choses assez illisibles. Après, peut-être le point positif pour le Cameroun, c'est que Marc Brice a pris les joueurs qu'il souhaitait et a notamment rappelé Nga 2 en défense centrale, ce qui, à mon avis, va faire du bien à cette équipe qui avait beaucoup flotté, notamment contre le Nigeria à la dernière Cannes. Et Shoupo Motting, lui, il est content parce que Leto était plutôt en froid avec lui. Donc il revient à la faveur du changement de sélectionneur. Donc il faut aussi voir un peu au-delà des déclarations. Le match est programmé samedi soir à Douala. Samedi après-midi. À Yaoundé. À Yaoundé, pardon. Et nous verrons, ça sera à 13h. On verra si la crise a transcendé les Lyons ou les a enfoncés. Exactement. En tout cas, le Cap-Vert se dit qu'ils ont peut-être un coup à jouer. Le Cap-Vert, de toute façon, a été brillant à la dernière Cannes. C'était un des meilleurs jeux collectifs de cette dernière Cannes. Avec Ryan Mendes et tout le monde. Donc nous, nous serons attentifs. On doit absolument battre cette équipe du Cap-Vers-Ami. On doit absolument, je dis bien absolument, on va plonger sur la thématique. Alors toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match Cameroun-Cap-Vert. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de fou. Ici, nous, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est pour nous, on est parti. Alors, les amis, pourquoi je vous disais à l'entrée qu'on doit absolument battre cette équipe du Cap-Vers-Ami, non seulement on joue à domicile, et de deux, la Libye a battu l'île-Maurice 2 buts à 1. La Libye a battu l'île-Maurice 2 buts à 1. Et résultat de course, la Libye est actuellement primée de la poule. Certes, ils ont un match de plus, mais ils sont primés. Ce qui signifie qu'on doit absolument battre cette équipe du Cap-Vers-Ami, si on veut reprendre notre fauteuil de leader, vous savez très bien qu'on prend seulement les primés pour se qualifier en Coupe du Monde. Certes, les deuxièmes peuvent se qualifier, mais c'est une longue procédure. Tu vas jouer barrage après barrage. Bref, il faut éviter cela. Pour être sûr, sois primé et tu quitter les problèmes. Sois primé et tu quitteres les problèmes. Et pour être primé, on doit battre. Ça passe par le Cap-Vers-Ami, on doit absolument battre cette équipe du Cap-Vers-Ami, absolument. Et j'ai vu une composition circuler sur l'actual. Je vais donner mon avis par rapport à cette composition. Enchaînée centrale, tu avais Christophe Wu, Inga 2. Les latéraux, tu avais Nungtolo et Tchatcha. Les trois milieux, tu avais Zambuanguissa. Tu avais Kalos Baliba et Olivier Ntiam. En attaque, tu avais Brian Bemo, Aboubaka et George Kevin Koudou. Je trouve que globalement, cette liste, cette composition est vraiment intéressante. Le petit bémol. Le petit bémol, selon moi, c'est Mika Inga 2. Mika Inga 2, franchement, les gens sont contents de sa venue. Tu le trouves un peu lent, les amis. Inga 2, il ne me rassure pas. Il ne me rassure pas. Certes, c'est le leader. Il a la mienne, etc. Mais il est lent. Après, ça va dépendre aussi du système que va mettre en place Mark Brice. Si Mark Brice joue bas, ça va correspondre au système, au profil du jeu de Mika Inga 2. Puisque Inga 2 est très fort lorsqu'il faut jouer en bloc bas. Mais lorsqu'il faut faire le jeu, lorsqu'il faut proposer le jeu, lorsqu'il faut jouer haut, Inga 2, il a des lacunes. Il a des lacunes, les amis. C'est là où moi, je crains sa lenteur, les gars. Je crains sa lenteur. C'est un garçon qui n'a pas une bonne lecture du jeu. En plus de cela, il est lent. Tu peux être lent, mais tu as une très bonne lecture du jeu pour anticiper la profondeur. C'est un garçon qui n'arrive pas à anticiper la profondeur. Et selon le retour que j'ai de Mark Brice, c'est un entraîneur qui aime produire du jeu. C'est un entraîneur qui aime produire du jeu. Il aime du jeu. Et comme il aime le jeu, on va jouer très haut. Et comme on va jouer très haut, forcément, on va laisser l'espace dans notre dos. Il y avait un gars qui est lent. C'est là où je suis vraiment sceptique. Est-ce qu'il va réussir à pallier sa lenteur par une bonne lecture du jeu ? Vous savez que le KV est très rapide. Le KV, ils sont très rapides en contre. Notamment avec ce Syrah Mendez. Ça part très vite en contre, les amis, le KV. Ça part très vite en contre. Donc, le KV, je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique sur son cas. Sinon, globalement, cette conclusion probable, ça tient la route. Ça tient la route. Tu as Mbraham Bumou qui est vraiment performant à Brentford. C'est un coup doux qui est hypercule et tout. Ça tient la route, sauf Nkadeu. Donc, j'espère que Mike Nkadeu ne sera menti. Ogo Chalucha, Andronana. On peut dire tout ce qu'on veut et que non. En Manchester United, il prend des buts, etc. Sauf qu'à Manchester United, la défense de Manchester United est catastrophique. Catastrophique, les amis. Moi, j'ai regardé les matchs. La défense est catastrophique. Donc, on accuse Nkadeu. On en a mais je ne pense pas que c'est lui le problème. La preuve, lorsqu'il était à l'Inter, il prenait très peu de buts. Donc, les amis, globalement, globalement, cette compréhension probable, ça tient la route. Mais, il est mais. Ce mais, c'est Mike Nkadeu. Après, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.